Salut à tous et bienvenue dans ce tuto nous allons voir comment créer un emblème de ce genre sous photoshop cs6 donc voilà on est au photoshop cs6 nouveau ici je vais mettre 1600 sur 1600 donc pour garder une haute résolution de l'image je vais créer un nouveau calque ctrl shift plus n et je vais exprimer mon calque derrière plan donc ensuite je vais donc ici donc là je fais clic droit outils formes personnalisées je vais juste optionner celle-ci alors je la trouve celle-ci voilà je vais faire comme ça et je vais appuyer sur shift donc je reste appuyé et j'appuie sur shift donc en restant pied pas trop grand ensuite ctrl plus t ça fait je sélectionne ma forme pour la recentrer voilà donc maintenant je vais je vais double cliquer sur forme une ombre portée non pas d'ombre portée une lueur externe plutôt voilà lueur externe donc ici on sélectionne la couleur noire d'une taille c'est assez importante on va dire on va dire 25 ouais 25 un biseautage avec du comptage donc au maximum d'une taille de 8 ici ici 90 90 jusqu'au 100 voilà 145 c'est mieux ensuite là c'est bien blanc appliquer un contour d'une taille c'est plutôt mettre à 20 voilà 20 alors l'ueur externe c'est pareil lueur de 25 plutôt net à 50 ensuite je vais mettre infestation de couleur je vais mettre 2,3,2,3,2,3 voilà incustation en dégradé donc comme dégradé je vais choisir ce qui incustation de couleur j'ai oublié opacité ici on va mettre à 50 donc je crois que c'est un petit 50 ensuite là on va mettre à 0 non on va mettre à 90 plutôt 90 en réfléchi et inversé voilà donc je sais pas si c'est venu 90 ou 0 je crois que ça personnellement 90 bon après vous faites comme vous voulez ensuite incustation de motifs donc dégradé ici on va le mettre à 90 on va le mettre à 90 incustation de motifs opacité donc on va pas toucher on verra bien donc là je clique sur celui-là donc je crois que c'est dans c'est plus texture 2 je crois non motif 2 donc plus motif voilà donc c'est dans c'est ici motif sélectionner le deuxième vous le mettez au petit l'échelle donc une voilà l'intestation décratée on peut le mettre voilà c'est comme ça ici 75 voilà c'est peut-être c'est peut-être non 50 c'est bien donc voilà donc à 50 ok ensuite je vais recréer la même forme à peu près donc soit je la recrée comme ça en appuyant sur shift donc là vous voyez il y aura un grand décalage donc ça c'est ça dépend de de vos goûts mais sinon vous sélectionnez votre forme donc avec contrôle plus vous cliquez sur sur cette forme noire vous allez dans sélection modifier contracter ici vous contractez de 50 pixels peut-être un peu plus en fait contrôle Z sélection modifier contracter 75 pixels voilà c'est peut-être donc 75 pixels ensuite vous créez un nouveau cadre donc ctrl shift et plus n vous prenez votre outil de remplissage vous sélectionnez la couleur noire vous remplissez prenez votre papier de masique vous cliquez deux fois enfin une fois pardon pour dé-selectionner ensuite vous double cliquez sur votre calque 1 vous allez créer donc bisotage et estompage ici vous allez mettre dans estompage oreiller voilà c'est fait comme ça donc vous le mettez au maximum vous le mettez ici bas c'est peut-être mis ou pas on est bas c'est le bas ici vous mettez 25 euh non on va plutôt mettre on va laisser 5 ou 1 vous mettez 1 vous mettez 1 donc ici vous mettez 90 pour 90 c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est la couleur blanche donc 2 25 non sur la main noire il n'y aura aucun chance non pardon tête blanche voilà donc 2 50 plutôt pardon voilà 50 opacité 40 ensuite pourquoi pas une ombre interne voilà vous cliquez juste sur ombre interne je ne fais pas les paramètres ensuite l'infrastation de couleur donc vous allez mettre la même couleur que ta verre soit 2,3 comme ça vous allez mettre la même couleur que ta verre ou soit 1 ça fera un peu plus clair voilà pourquoi pas c'est 1 ici en 50 incrustation en dégradé réfléchis 50 inversé et mettre tête à 0 voilà mettre à 0 ensuite incrustation de motif donc ici vous cliquez sur celui-là vous le mettez au minimum donc opacité 25 voire 50 c'est tout le monde on va essayer avec 50 ça m'a l'air d'être bien plutôt donc ensuite ouais ça m'a l'air bien ok là si je zoom un peu ça m'a l'air plutôt bien donc ensuite on va fusionner ces calques deuxième voilà c'est en fait un seul donc vous appuyez sur ctrl shift plus n pour créer un nouveau calque donc vous cliquez ici donc sur forme personnalisée vous allez ici ah bah il est juste là sinon c'est dans le dossier web un globe c'est une petite planète un globe pardon voilà on l'a grandi qui peut être comme ça c'est le contrôle plus t pour la recentrer c'est le contrôle plus t donc ensuite vous pixelisez le calque mettez une opacité de 50 50 de 50 peut-être moins 25 15 peut-être 15 c'est mieux voilà de 15 ensuite pardon ensuite donc là vous pouvez fusionner les calques visibles vous allez prendre le petit texte voilà écrire le texte que vous voulez donc c'est marqué TUTO 8 sur l'emblème que j'ai montré au début j'avais mis mes initiales là je vais mettre TUTO 8 voilà donc la couleur elle s'est mise normalement donc je vais changer la couleur voilà voilà alors vous mettez à poser ce que vous voulez ben c'est tout qui est fait là double cliquer sur le texte vous allez mettre u bisoutage et estompage bisou interne profondeur à 1000% hauteur haut voilà ici vous mettez 25 ah non pas pour le texte plutôt 5 c'est bien ici vous mettez la couleur blanc ensuite contour vous pouvez toujours cliquer ça va comprendre un peu plus euh vous mettez une ombre portée donc opacité à 40% taille 15 ou plutôt non pardon une lieure externe d'une couleur noire d'une taille de 15 25 plutôt opacité à 40 voilà incrustation de dégradé vous mettez à 50 vous touchez par les paramètres vous mettez à 50 ensuite ensuite incrustation de couleurs non motifs incrustation de motifs vous cliquez sélectionnez et celui-ci vous mettez à l'échelle 1 vous mettez à 25 à peu près vous mettez à 15 c'est encore trop 5 ouais ça apparaît bien voilà peut-être un contour de un pixel voilà ça me paraît plutôt bien moi bien sûr faut voir à la taille réelle des pixels donc donc voilà moi j'aime bien alors là vous faites fichier enregistrer sous cmg voilà tout au emblème donc comment vous mettez tout au emblème 2 enregistrer ok voilà donc maintenant puisque là on ne voit pas les détails on ne voit pas vraiment les détails quand c'est un collier tout petit donc je trouve que ça fait plutôt bien prendre résolution voilà donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt à bientôt à bientôt